bonjour tout le monde bonjour à toutes et à tous comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière nous allons traiter aujourd'hui l'aspect économique de notre situation est ce qu'on appelle le reset le grand reset avec des idées un peu farfelues de joe biden concernant effectivement une flat tax sur les sociétés on se demande quelle est l'ingérence des états unis dans ce cas de figure là de quoi se mêle-t-il à vouloir effectivement jouer les gendarmes après avoir fait la guerre un peu partout maintenant on va faire une guerre économique pour que évidemment tout le monde est la même taxe sur les sociétés sans prendre en compte la diversité des pays les raisons pourquoi parfois les taxes sont un peu plus basse que d'autres donc on va regarder tout ça l'actualité tellement passionnante est tellement enrichissante qu'effectivement il a de quoi sauter de joie au plafond comme vous le voyez alors cette histoire économique qu'est ce qui nous attend dans les mois les années à venir dirons nous ben en tout cas ce qui est sûr c'est que quand on a oméga et qu'on a la naissance c'est que le monde que nous avons connu le système que nous avons connu ne sera plus le cas voilà c'est à dire que ce qu'on a connu c'est ça appartient au passé alors c'est très angoissant anxiogène même pour moi qui vous fait une voyance et qui vous livre mes ressentis puisque concrètement c'est pas très très joyeux tout ça mais c'est ce que je vois donc on part sur de nouvelles perspectives mondiales j'ai bien mondiales de ce qui nous attend alors on va regarder tout ça quelles sont les perspectives économiques et ce fameux grand reset alors je tombe pas dans les théories du complot non plus quand je dis grand reset etc mais force est de constater que tout de même qu'il ya des choses un peu bizarres oui bah moi je vois une augmentation de taxes alors il y aura toujours une façon de dire que c'est pas une taxe un impôt machin moi je vous dis que si on sera dans quelque chose qui va prendre une tournure presque mondialiste sous couvert de coville bien sûr qui a donc réponse à tout et qui est donc un motif pour faire passer plein de choses notamment surtout des lois liberticides donc on part sur cette idée de quelque chose qui est mis en place je ne crois pas que l'idée américaine d'appliquer une taxe une flat tax sur dans le monde entier fonctionnera pour être honnête je le sens pas donc c'est plutôt une bonne nouvelle mais on sent des conflits pour moi grand reset ils vont tenter ils vont essayer il y aura des choses qui vont passer d'autres qui passeront pas que les peuples n'accepteront pas et on se retrouve dans une situation de grand bordel je pense économique sur les cinq ans à venir c'est ce que je ressens avec beaucoup de chômage à venir beaucoup de choses compliquées à venir et pour moi de grandes difficultés en tout cas pour les mêmes toujours les mêmes donc pour moi cette vidéo va être très court puisqu'il n'y a rien d'autre à rajouter c'est même déprimant on voit bien que l'aspect économique de notre avenir même à court moyen voire long terme est quand même compromis le redémarrage qu'on va essayer de faire passer comme une pilule 1 quelque part comme une lettre à la poste ça dépend comment vous placez sera de toute façon au détriment des peuples quoi qu'il arrive ce sera au détriment des peuples on n'aura pas si vous voulez on essaiera toujours gentiment de faire croire aux gens là que c'est dans leur intérêt mais moi je peux vous garantir de ce qui ressort voyez on a le doute on a l'arme on a l'illusion à la tête donc mensonge manipulation et on fera en sorte que les gens acceptent mais ce sera certainement pas dans leur intérêt voilà donc le grand reset et pas un grand reset mais quand même un reset tout court c'est ce qui s'annonce donc voilà mes amis j'ai pas grand chose à rajouter non plus encore une fois cette semaine par rapport à ça vous avez mon ressenti n'hésitez pas à poser vos questions en bas dans les commentaires si vous souhaitez que je traite d'autres sujets et sur ce je vous souhaite beaucoup de courage vraiment soyez en tout cas ayez confiance en vous ne vous laissez jamais je dirais abattre c'est surtout ça je crois le plus important et on se dit à très vite à bientôt